Bonjour à tous, alors je vais essayer de vous présenter une nouvelle catégorie de vidéos que je pourrai expérimenter au cours de cette année. Elle s'intéresserait en fait sur les blockbusters américains et notamment certains qui sont bien connus, qui ont bidé ou pas du tout, et qui aujourd'hui bénéficient d'un statut culte ou pas, ça dépend des moments, ça dépend des années, ça dépend des générations, c'est comme tout. Il y a des films plus connus selon les périodes. Donc le premier film qui m'est venu en tête pour faire ce type de vidéos test, c'est le fameux Armageddon. Alors Armageddon, c'est une production Disney, ou tout du moins Touchstone, qui est sa filiale un peu plus sérieuse, mais pas toujours vraiment vraiment, c'est surtout une boîte que l'on pourrait qualifier à la rigueur de poubelle quand Disney ne veut pas produire un truc qui lui paraît trop ardu par rapport à son public plus familial. Et surtout, on retrouve aussi par la même occasion le producteur Jerry Brokheimer, qui lui ne fait pas vraiment dans la dentelle depuis les années 80, avec des productions comme le flic de Beverly Hills, ou bien des films de Tony Scott comme Top Gun ou Jour d'autonnerre, qu'il avait produits avec son acolyte Don Simpson, qui depuis nous a quittés. C'est là qu'entre en scène un certain Michael Bay, qui à cette époque est un pubard et clippeur émérite pour le studio Propaganda, qui a été initié par David Fincher, à l'époque où il était aussi clippeur et publicitaire. Michael Bay et Brokheimer se sont tapés dans l'œil au cours de ces années 90, un peu charnière pour Bruckheimer, puisque ses films ont eu de moins en moins de succès. Et disons que l'association qu'il a eue avec Michael Bay lui a permis de remonter la pente. Alors, il y a eu d'abord Bad Boys en 1995, avec Martin Lawrence et Will Smith. Notre produit durera une suite en 2002, toujours avec Michael Bay aux commandes. Et Rock, le film avec Nicolas Cage et Sean Connery, qui est sorti en 1996. Alors, à partir de là, voici donc Armageddon, qui, initialement, n'est pas tellement lié à Jerry Brokheimer, et encore moins à Michael Bay. Parce qu'en fait, Armageddon est surtout lié à un certain réalisateur, qui est James Cameron. James Cameron, qui, si l'on se fie à l'excellent livre James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste, qui est écrit par David Fabri-Kian, Fabri-Kian, pardon, où il est clairement dit qu'il avait écrit, en compagnie du réalisateur Peter Iams, qui est le réalisateur de TimeCode, ou de TimeCop, pardon, ou de 2010, la suite de Dominal, l'Odyssée de l'espace. Alors, il est précisé que le script s'intitulait Bright Angel Falling. Peter Iams devait l'oraliser, et James Cameron devait le produire. Alors, si je me fie au livre, ça donnait l'histoire d'une comète qui se dirige vers la Terre, et d'une équipe d'astronautes dont le leader, divorcé, vit avec sa fille avec qui il ne s'entend pas, qui va tenter de la faire dévier. C'est littéralement ce que raconte Armageddon. Alors, le père divorcé, c'est Bruce Ulysse. La fille avec qui il ne s'entend pas, c'est Liv Tyler. Certes, ils ne sont pas astronautes, mais foreurs. Mais bon, certains sont astronautes dans l'équipe. Et ils finissent loose par aller dans l'espace. Et la fameuse comète est l'enjeu principal du film. Alors, pourquoi le projet avait capoté ? Ben, visiblement, parce que les studios n'étaient pas très fans du projet, plus ou moins. Et surtout, ils auraient sûrement préféré que ce soit James Cameron qui s'en occupe. En attendant, à l'été 98, deux films se sont plus ou moins inspirés de ce script. Puisque, outre Armageddon, qui est sorti plus à l'été 98, entre juillet et août, juillet étant la date étant le moins de sorties aux Etats-Unis et août le moins de sorties en France, Deep Impact, lui, était sorti plus tôt, en mai 98, pour des recettes inférieures, mais plutôt correctes pour l'époque, 349 millions de dollars. Par contre, Deep Impact était un film ultra sérieux, peut-être beaucoup trop, et qui, au final, pâtissait aussi des faits spéciaux qui ont vieilli, mais alors à une vitesse grand V. À côté, la vague que l'on voit dans Abyss est largement plus jolie que celle que l'on voit dans Deep Impact. Et la résonance des événements est aussi moins intéressante. En revanche, alors, c'est 140 millions de dollars, 201 millions de dollars au box-office américain et 352 millions de dollars à l'étranger. Pour un total de 553 millions de dollars, plus les ventes de DVD, de VHS à l'époque. Ouf ! C'est le genre de statuts qui permettent de voir à quel point Michael Bay est devenu petit à petit un haut gradé du box-office américain et international par la même occasion, même si, par la suite, il y aura des hauts et des bas. Par exemple, Pearl Harbor qui n'avait pas fonctionné visiblement comme prévu ou même un film comme The Island qui n'avait pas convaincu vraiment. On peut dire que à l'époque, il se mettait bien comme jeune cinéaste en vogue. Alors, ce qui frappe plus ou moins, c'est quand même qu'on dénombre un nombre incalculable de scénaristes. Alors certes, à l'époque, c'était déjà pas très nouveau que des scripts docteurs soient à droite, à gauche sur certains projets. Il y a quand même quatre scénaristes qui sont moins crédités, plus un pour l'histoire même. Donc, si on se fie aux têtes d'affiches, on a Jonathan Hensley qui est le réalisateur de The Punisher, la deuxième adaptation du personnage Marvel, la version avec Thomas Jane, mais aussi scénariste d'une journée en enfer de John McTiernan et de Jumanji de George Unston. À l'époque, ça allait. Ensuite, on retrouve un certain de Gigi Abrams qui venait de débuter la même année à la télévision avec Félicity. On retrouve aussi Tony Guilroy qui plus tard deviendra le scénariste de la saga Jason Bourne avant de réaliser le quatrième et sinistre quatrième volet. Ensuite, on a un certain Shane Salerno qui est depuis devenu le scénariste d'Alium vs. Predator 2, celui où on ne voit rien, et de Savages le film de Lure Stone. Et donc, pour l'histoire, on se retrouve avec le scénariste Robert Roypool qui avait signé le scénario d'Alert. Le film de Wolfgang Petersen avec Dustin Hoffman qui essaie d'éradiquer un méchant virus. Et après, si on suit au casting, on se dit quand même que ce type de film à l'heure actuelle ne se ferait peut-être plus. Et d'ailleurs, le casting est une des meilleures, une des plus grosses qualités du film en lui-même. On retrouve donc Bruce Willis, Liv Tyler comme précédemment en évoquait, mais aussi Billy Bob Thornton qui verra sa carrière logiquement décollée, Ben Affleck qui ressortait de l'aventure Will Hunting et qui avait tourné des films avec Kevin Smith, Owen Wilson qui était dans une partie de sa carrière très sérieuse qu'aujourd'hui on pourrait trouver ironique, mais c'est comme son ami Vince Vaughn, il a une passe où il a commencé d'abord par des films sérieux avant de passer par des films comiques, Will Patton qu'on avait vu dans Postman de Kevin Costner, Peter Stormeyer qui deviendra un acteur récurrent de Michael Bay tout comme Steve Buscemi, Michael Clark Duncan c'est pareil, Jason Isaac deviendra par la suite Lucius Malfoy dans les films Harry Potter, William Fishner reviendra plusieurs fois aussi chez Michael Bay, Kiss David que vous avez vu dans The Thing ou Invasion Los Angeles, Udo Kier qui un an plus tôt se retrouvait dans le Blade de Stephen Norrington et même Charlton Heston pour une narration au début du film on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a et donc pourquoi Armageddon est symptomatique de l'époque dans laquelle il a été produit Armageddon c'est un hit c'est pas forcément un film qu'on attendait de voir à l'époque mais il a fonctionné de manière si fracassante que les bras en tombent en fait aujourd'hui Armageddon est peut-être un film un brin ringard il a tout ce qu'il y a de propagandiste avec les navettes qui s'appellent l'indépendance et liberté l'action du film se déroule globalement aux Etats-Unis les héros sont américains la NASA est hyper concernée le monde regarde les Etats-Unis en train de faire ce qu'il devrait faire le seul personnage qui un ton soit peu est différent est un russe qui est un peu siphonné de la cafetière et qui est incarné donc par Peter Stormeyer bon si on s'attend à du subtil on n'y est pas trop ni au fait que les héros sont des foreurs et non des astronautes et que leur leur avancée est finalement assez spectaculaire enfin leur préparation en même pas un mois ils sont si près que des cosmonautes pendant un an donc voilà le côté un peu cérébré du film est quand même très particulier et c'est des aspects qu'on retrouvera continuellement dans les films de Mike et les Transformers joueront aussi sur un côté interventionniste pas forcément du plus bel effet la musique de Trevor Rabin et Harry Gregson Williams qui sont deux membres de Remote Control Production sur le groupe de Hans Zimmer font littéralement du Hans Zimmer dans les grandes largeurs au point que des années plus tard vous pourrez retrouver des morceaux équivalents dans d'autres bandes originales de Hans Zimmer ou d'autres membres de Remote Control Production le film vieille plutôt bien sur ce point on peut dire que les E.V.S. ont plutôt bien vieilli bon après il y a des passages qui font un peu plus démonstration d'effets spéciaux mais dans l'ensemble le film n'est pas trop mal bon après il y a le côté illogique de certaines actions mais bon il y a des trucs peut-être nucléaires dans une comète c'est la première idée qui leur est venu à l'idée mais voilà le film met divertissement le film a un très bon divertissement très bon divertissement disons qu'il fait largement le travail c'est un film estival dans les grandes largeurs avec des explosions partout des ralentis à la Michael Bay il rajoute aussi les jolies filles par la même occasion c'est pas toujours subtil comme je le disais mais curieusement ça prend peut-être à cause du casting peut-être à cause de la dramaturgie globale du film qui réussit quand même à être crédible et surtout on passe un bon moment et ça on peut dire que quand on voit certains blockbusters actuels qui aujourd'hui n'arrivent même pas à avoir un moment de bravoure à peu près correct ou bien fait il faut dire qu'en comparaison Armageddon c'est quand même un sommet de divertissement à l'américaine bon après le côté propre agandiste peut parfois ne pas aider certains acteurs sont plus mis en avant que d'autres certains sont de vulgaire second rôle certains ne vous souviendraient même pas qu'ils sont dans le film mais curieusement il y a un truc qui prend alors est-ce que c'est les chansons d'Aerosmith qui aident je ne sais pas mais en tout cas c'est un blockbuster que j'aime beaucoup bon un peu dans la frontière entre le film que j'aime beaucoup et le semi-nanard quoi mais dans ce moment j'irais plutôt que c'est un film que j'aime beaucoup et venant d'un film de Michael Bay qui n'est pas forcément un réalisateur que j'adhère forcément auquel j'adhère forcément ben disons qu'il fait partie du haut du palier voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que vous avez eu des informations intéressantes ou qui ont pu vous intéresser et donc ben si ça va bien on essayera d'en faire quelques-unes par la suite voilà voilà